... Nous allons parler de limaces. Enfin, vous allez commencer par me parler de limaces. Pour vous, les limaces, ça évoque quoi ? De la bave. La bave, oui. De la bave. Les laitues. Les laitues. Ça rampe. Ça rampe. Le monstre. Le monstre, voilà. Le monstre du jardin. Sur les façons, là. Quelles sont les interactions qu'on a généralement avec les limaces ? On marche dessus. On marche dessus. On les écrase. On splatch. On les noie dans la bière. On les noie dans la bière. On les torture à coup de sel. On les torture à coup de sel. Oh là là. Allez, allez. Escargot SDF. Ah, et des escargot SDF aussi. La bière. On leur met de la cure pour qu'ils pratiquent dans la foule. La cure qui les fait patiner dans la semoule. Excellent. On met de la farine, des coquilles d'oeufs, de la cendre. Farine, coquilles d'oeufs, cendre. Ah non, des poisons quelquefois un peu mieux que ça, non ? Vous connaissez bien ? Du bicarbonate de sel. Du bicarbonate, ah ouais. Les cendres. Le métaldéhyde. Ah ouais, alors excellent, là, dès qu'on arrive dans le slugomycide, là. Le slugocyde, on dirait. Dans le moulucicide. Les, les, les... Ouais, voilà, il y a... En fait, vous savez tous assassiner les limaces. Je n'ai rien à vous dire. En fait, pourquoi est-ce qu'on assassine les limaces ? Vous savez, il y a un principe dans la vie, un truc hyper important qu'il faut que... Que, bon, vous vous rappelez tout le temps, c'est que la vie est belle. Pourquoi assassiner des limaces, quoi ? Voilà, c'est... Voilà, vous êtes des assassins de limaces. Si vous êtes obligé d'assassiner des trucs pour vivre, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Les limaces, il y en a partout. Les limaces sont sur Terre. Sous les îles subantarctiques, dans des endroits où il y a des écosystèmes excessivement limités, quelquefois où il y a, comme dans les îles de Kerguelen, que quatre espèces de plantes différentes. Eh bien, il y a des limaces. Dans les forêts vierges, où il y a des centaines, de milliers, des milliards peut-être d'espèces différentes, il y a des limaces. Les limaces ont cet avantage sur nous, c'est qu'elles sont capables de vivre partout. Et pas nous. Mais il y a des limaces partout. Les limaces, et puis toutes sortes de gastéropodes. Les limaces et gastéropodes, enfin, les escargots, on va les mélanger un petit peu. Donc, toutes ces bestioles sont là en abondance dans tous les écosystèmes. Un truc qui existe partout a nécessairement des fonctions dans le fonctionnement de ces écosystèmes. Les limaces, pour nous, ça a été un travail assez compliqué, parce qu'on a l'impression qu'on va pouvoir faire une révolution. Révolution contre, ben, tous ces vices de notre société. Et on a quelquefois l'impression que les limaces vous empêchait de faire cette révolution. Parce que dans nos potagers, on n'arrive pas à avoir le dessus. Et que quelquefois, c'est elles qui ont le dernier mot. Ah, c'est compliqué. Et pourtant, dans certains écosystèmes, il n'y a pas tellement de soucis. Alors, je voudrais vous relater une expérimentation qui a été menée dans les années 80. Par un chercheur qui s'appelle Albert Verlac, un grand spécialiste de la truffe. Et donc, qui lui a constaté, bien sûr, que sa reproduction, son diamant noir qu'il essayait de produire, a payé un très lourd tribut aux limaces. Qu'à cela ne tienne, on va essayer de les assassiner. Donc, il a mis en place un essai, avec des zones sur lesquelles il a essayé des produits chimiques. D'autres, dans lesquelles il a essayé des pièges. Des pièges à la bière. Très efficaces, ces pièges à la bière. Et puis, bien sûr, des zones témoins, dans lesquelles il n'a rien fait. Donc, sa lutte s'est principalement focalisée sur le mois de septembre, octobre, novembre, à l'automne. Au moment où les limaces mangent des truffes. Résultat des opérations, une récolte de truffes extraordinaire dans toutes les zones qui avaient été traitées. Et dans la zone non traitée, une récolte, comme d'habitude, avec des belles truffes, toutes percées, trouées, entamées par le redoutable mollusque. Bon, alors bien sûr, tout de suite, ça marche, on peut avoir de belles truffes. Donc, plein de gens ont voulu essayer de lutter contre les limaces. Sauf que, l'année d'après, il n'y a plus eu de truffes du tout. Dans toutes les zones où il n'y avait plus de limaces, il n'y a plus eu de truffes. Que les témoins. Les témoins, il y a encore eu quelques truffes. Les limaces étaient devenus indispensables à la vie des truffes. Sans limaces, pas de truffes. Alors, on n'a pas très très bien compris ce qui se passait. Le résultat, en fait, enfin les résultats, l'analyse de ce qui a pu se passer, on l'a eu beaucoup plus récemment par un chercheur de Limoges, qui s'est rendu compte d'un phénomène extraordinaire. Ah oui, il y a lui, puis il y a un gars qui s'appelle Gabriel Calot aussi, qui a travaillé aussi sur ce sujet-là. Imaginez-vous que les limaces mangent des truffes. Alors, elles ont une espèce de râpe, là, sous leur bouche, qui s'appelle Radula, et avec ça, elles broient la truffe en bouillie. Elles avalent ça. Donc, c'est digéré. Et il se trouve que les spores des truffes ne sont pas digérés par l'estomac des limaces. Ces spores sont la suite... Alors, vous savez, les limaces, ça fait des gros cacas visqueux à la surface du sol. Il se trouve qu'un autre animal est très intéressé par ce caca visqueux. C'est le ver de terre. qui, lui, va manger ce caca visqueux, un petit peu de terre qui est autour, va l'incorporer, le mélanger, l'homogénéiser dans son système digestif. Et puis ensuite, ça fait aussi les petits auricules qu'on voit à la surface du sol, qui en fait, un recyclage de caca de limaces, un recyclage de terre, dans lequel énormément de bactéries arrivent à se développer, et dans lequel les truffes arrivent à naître. Waouh ! Le ver de terre ne digère pas l'espoir. Et le ver de terre ne digère pas l'espoir. Et donc là, c'est là qu'on vient au chercheur de Brive, qui lui a montré quelque chose d'absolument surprenant. C'est que pour beaucoup de champignons, pas que la truffe, beaucoup de champignons, la naissance du champignon est liée à la présence de diastases. Les diastases, ce sont des enzymes digestives qu'on a dans notre estomac, beaucoup d'animaux secrètes, beaucoup, il y a des bactéries, il y a des champignons, c'est bien ça. Ces diastases permettent d'initier le développement des champignons. C'est quand même curieux, quoi. Un champignon qui a besoin d'une enzyme digestive qui se trouve dans un individu animal, il a besoin de ça. Alors, on avait déjà un petit peu, on avait un peu évoqué ce truc, que finalement, un champignon, c'est aussi un animal qui est mis à l'envers, son appareil digestif est à l'extérieur, quoi. Donc, finalement, est-ce que le champignon n'aurait pas essayé d'externaliser dans des organes bien spécifiques la production de ces enzymes digestives, donc ces diastases, et que finalement, les limaces correspondent à la petite blande qui produirait peut-être des diastases qui permettent ensuite à tout le cycle de se produire. On peut avoir cette vision-là, elle n'est bien sûr pas prouvable, mais on peut adopter ce regard du champignon qui utilise les différents organismes qui sont autour de lui comme des éléments de sa vie et de son organisation. Alors, cette digestion, finalement, le sol est un appareil digestif. Alors, quand on compare les différents types de sols qu'il y a sur la planète et les différents modes de digestion qui peuvent exister, on va faire une petite comparaison entre ce qui se passe dans des sols tropicaux et ce qui se passe dans des sols chez nous. On pourra avoir deux grands modes de fonctionnement très différents. En fait, il y en a beaucoup d'autres. Chaque sol, finalement, a un certain mode de fonctionnement, un certain mode de digestion. On va commencer par les sols tropicaux. Dans les sols tropicaux, il n'y a pas de sol. Donc, déjà, ça va être vite fait. Il se trouve que l'essentiel de la biomasse qui tombe au niveau du sol est directement assimilé par des termites. Je me rappelle, d'ailleurs, la première année où je suis allé en Grianne, c'était chez mon frère, et il y a un arbre qui était tombé dans son jardin. Moi, je venais d'arriver, je lui ai donné un coup de main pour débiter l'arbre. Enfin, comme on le fait à la maison, ici, quand il y a un arbre qui tombe, on débite, on le met dans un tas, et puis, voilà. Il dit, laisse-le ! Et puis, à la fin de mes vacances, un mois après, effectivement, l'arbre avait été complètement digéré, complètement mangé par les termites. Il n'y avait plus rien. Pourtant, c'était un Sécropia qui avait un tronc gros comme ça. C'était un gros truc, quoi, sur 10 mètres de long. Alors, tout s'est digéré très vite. Tout s'est excessivement rapidement métabolisé. Les termites, en fait, utilisent dans leur appareil digestif des champignons, et certains, d'ailleurs, cultivent directement des champignons, qui vont ensuite digérer la lignine qui est dans ce qu'ils ont mangé. Ce sont des champignons qui digèrent. La digestion se fait à l'intérieur des estomacs des termites. Et ensuite, des bactéries viennent finir de longer le reste, donc la cellulose. Et les excréments des termites sont, en fait, remettent en solution tous les nutriments qui sont utiles au fonctionnement de l'écosystème. Voilà. Donc, on a des champignons qui sont dans les êtres vivants. On a des bactéries qui sont aussi dans les êtres vivants. Toute la partie digestive se retrouve à l'intérieur du vivant. Chez nous, c'est pas tout à fait pareil. Chez nous, chaque fois qu'un organisme meurt, il va commencer par être digéré par des champignons. Les champignons vont détruire la lignine qui est dedans. Ensuite, tout ce processus avec des petits insectes, des petits colamboles, mais aussi des anours, des diplours, des aptérygodes, enfin, il y a toutes sortes de petites bestioles dans le sol qui mangent les champignons. Et donc, toutes ces bestioles vont manger les champignons, vont faire des excréments qui vont être repris par les vers de terre, qui vont être remélangés au sol, refaire du sol. A partir de là, les vers de terre dans leur appareil digestif font des agrégats. Ces agrégats donc composés de minérales, de végétales délinifiées, dans lesquelles il n'y a plus que la partie cellulosique. Et puis, bien sûr, des mucus qui vont permettre de retirer tout ça, les fibres, toutes les fibres de cellulose qui sont là-dedans, qui sont homogénisées, qui permettent de faire une espèce de feutrine qui va agglomérer toutes ces choses-là et donner de la stabilité aux agrégats, en créant des structures hyper poreuses, des structures dans lesquelles les bactéries pourront se développer en très très grand nombre et à leur tour, reminéraliser tous les éléments minéraux. Donc la digestion se fait à l'extérieur dans des agrégats, alors que dans les forêts tropicales, la digestion se fait à l'intérieur dans des termites. Voilà. Deux modes de fonctionnement différents qui permettent d'arriver au même résultat, de rendre disponible tous les nutriments pour la vie. Et donc notre limace là-dedans, finalement, quand on est dans un sol où il y a une vie avec des champignons très très abondantes, l'essentiel de la fonction de digestion est assuré par les champignons. Les limaces interviennent dans un cas particulier. Imaginez qu'une salade pousse sur ce sol et cette salade commence à perdre ses feuilles par en dessous. Une vieille feuille qui contente du sol qui commence à s'abîmer et qui meurt. La limace, il n'y a pas forcément plus de champignons que là, par contre, il y a une ressource alimentaire plus importante à cet endroit-là. Les limaces, donc petit appareil digestif ambulant, vont venir se déplacer, vont arriver jusqu'à cette feuille de salade, vont venir la manger, la métaboliser et la remettre dans le circuit pour qu'elle soit reprise par les vers de terre derrière. Et donc, chaque fois qu'il y a une abondance de quelque chose à un endroit donné, les limaces interviennent pour les récupérer et les remétaboliser et les remettre dans le circuit. Parce qu'il y en a beaucoup, les champignons ne sont pas capables de le faire tout seuls. Ils ont besoin des limaces. Le système a besoin des limaces pour le faire. Donc, les limaces, finalement, ce sont, dans les écosystèmes, ce sont des petits appareils digestifs ambulants, des petits nomades qui vont de secteur en secteur aux endroits où il y a une abondance de nourriture. D'ailleurs, certaines ont des vitesses de reproduction très rapides. Histoire de, s'il y a vraiment besoin comme des petits globules blancs qui viennent attaquer la matière en décomposition quelque part. Les globules blancs peuvent se développer très vite et donc elles aussi peuvent se développer très vite pour pouvoir arriver à bout de cette matière organique-là et pouvoir la manger et la remettre dans le circuit. Au passage, sans limaces, ces feuilles qui resteraient à la surface du sol. L'exemple de la salade est très bonne parce que, enfin, la salade est bonne mais l'exemple de la salade est très intéressant parce que vous voyez, les salades sont souvent attaquées par certaines maladies, par certains champignons justement, mais pas des champignons qui digèrent, des champignons pathogènes façon ouidiome, butrytis, vous avez tous ces champignons qui font des petits arbuscules. Quand une feuille de salade commence à dépérir, le champignon parasite l va, lui, se développer de façon importante et émettre des petits arbuscules à la surface de la feuille qui vont diffuser un nombre extraordinaire de spores. Et en fait, les limaces interviennent comme élément de régulation également de toutes ces pathologies-là en mangeant justement, enfin, il y a une espèce de course qui se met en place entre le champignon qui attaque la salade qui veut diffuser des spores, des spores pathogènes qui iront attaquer d'autres salades et les limaces qui viennent finir de manger toutes ces choses-là. Un grand nombre de maladies pathogènes sont régulées par l'activité des limaces et sur toutes les feuilles qui ont, tous les légumes, toutes les plantes qui ont des feuilles très tendres, voilà, la limace est un vecteur important de la limitation de ces maladies-là. Donc, en fait, les limaces sont aussi d'importance assez capitale, c'est que quand on n'en a pas, c'est la porte ouverte à toutes sortes de maladies fongiques parce que les spores ne sont plus trop limités par, en même temps, d'autres bestioles, la nature est toujours très redondante, il y a plein de petits colamboles aussi, il y a plein de petits colamboles jaunes qu'on trouve sur les feuilles de salade qui mangent aussi les champignons qui sont à leur surface. Mais dès que l'écosystème, dès que le système commence à devenir très très simplifié, alors là, pour sûr, quand les redondances commencent à diminuer, on peut se retrouver dans des cas, des phases complètement critiques et complètement chroniques dans lesquelles les maladies explosent parce qu'il n'y a plus de limaces. Voilà, donc la limace est un élément de gros appareils digestifs qui n'est pas contenu, que sont nos seuls. Et d'avoir cette vision d'un seul appareil digestif, finalement, peut aussi nous orienter vers d'autres types de stratégies pour arriver à réguler les limaces. Alors là, il suffit de regarder dans quelles conditions les limaces prospèrent et dans quelles conditions, et bien, qu'est-ce qu'on peut faire et dans quelles conditions elles prospèrent moins. L'exemple de la forêt tropicale est très intéressant. En Guyane, toujours en Guyane, ils ont édité un guide naturaliste pour les amateurs éclairés qui veulent s'intéresser à tous les mollusques, alors les mollusques, sans compter tous les coquillages qui sont au bord de la mer, tout ce qu'il y a dans les terres. Voilà. C'est un fascicule qui est épais comme ça, où il y a une quantité invraisemblable de limaces, d'escargots, des choses plus étranges les unes que les autres. Mais alors, quand on se balade dans la forêt, forêt humide, chaude, tropicale, moi, je m'attendais à trouver plein d'escargots. Ben, on n'en voit pas. Pour en trouver, il faut vraiment les chercher. Il y a très peu de mollusques, très peu de... Voilà. Donc là, on a un écosystème qui est bien stabilisé, dans lequel il y a beaucoup de limaces en nombre d'espèces. Par contre, en termes de biomasse, il n'y en a quasiment pas. Donc, pour arriver à un équilibre aussi parfait, ben, c'est très facile, il suffit d'attendre 580 millions d'années, et dans vos jardins, les limaces seront complètement réglées. Voilà. inversement, dans les îles carguelaines, où il n'y avait qu'une espèce d'un petit escargot, de rien du tout. À partir du moment où, ben, les premières personnes sont arrivées là-bas, avec un petit peu de boue sous leur godasse, et que certaines limaces sont arrivées, d'autres plantes sont arrivées. Alors là, on a vu plein de limaces, plein d'escargots, plein de choses qui se sont bien proliférées d'une façon extraordinaire, et qui vont devenir même des prédateurs très alarmants de l'état de certains écosystèmes ou de certains secteurs des îles carguelaines. Et donc, dans un écosystème excessivement simplifié, les limaces ont une porte ouverte à un développement important, et donc ça va. Donc, voilà, c'est une première loi, on peut dire une règle, une règle des écosystèmes, je rappelle, une règle c'est une règle de la vie, quand on traduit ça en grec, ça fait éco-nomi, une règle de la vie, nomi-règle, éco-la-vie, la maison, enfin l'endroit où l'on vit. Il faut qu'il y ait de la diversité dans l'endroit où l'on vit. Voilà. Dans le fonctionnement de ces sols, on peut aussi trouver d'autres phénomènes. les limaces, comment expliquer ? J'ai perdu une file de mes idées. Voilà, traque, coup de blanc, il faudra faire une petite coupure. Vous avez des questions peut-être ? C'est comme ça qu'il faut réagir. Je me suis souvent posé la question que j'ai parlé au début peut-être quand j'en ai parlé, mais elles se déplacent à quelle vitesse ? Parce que des fois, je les emmène à celle-là. Ah oui. Je me demande si c'est la vie qui rejette. Oui, très important. Les vitesses de développement, les vitesses de déplacement des limaces. Alors les limaces, je n'ai pas réussi à les mesurer parce que, contrairement à l'escargot, la limace vit dans le sol. La nuit, elle est à la surface du sol. Elle vit à manger tout ce qu'elle peut manger. Donc souvent, de la matière organique morte ou qui commence à peine à se décomposer. Mais le reste du temps, la nuit, elle est dans le sol. Par contre, à la maison, vous savez, j'ai des gros escargots pour les gros blancs. Et ces gros blancs, il y a plein de gens qui viennent les récolter, les cueillir. Et il n'y avait vraiment pas beaucoup chez moi. Donc pour éviter que les gens viennent les récupérer, j'avais trouvé un petit truc. C'est que je leur mettais un numéro au-dessus, au marqueur. Voilà. Et nous, quand on tombe sur un escargot avec un numéro, ça inquiète un peu. Généralement, les gens le rejettent et ne le mangent pas. Donc c'était une façon... Tu mettais RD ? Oui, c'est juste un numéro. Après, j'ai mis des numéros parce que je me suis rendu compte que ça permettait de les suivre et de les retrouver. En fait, les escargots sont assez territoriaux, ils ne bougent pas des masses, ils restent sur un secteur. Par contre, en une nuit, ils peuvent être passés d'un côté de la maison à l'autre côté de la maison, donc avoir fait presque 30 mètres d'un jardin à l'autre en une nuit. Ils sont capables de faire de très grands déplacements. Donc j'imagine que les limaces doivent être capables de faire des déplacements du même ordre. Les jours où les enfants se sont amusés à faire des concours de vitesse sur des planches entre des limaces et des escargots, ça va à peu près à la même vitesse. Surtout les grosses loches oranges, ça, ça bourre. Sur le cos, on a aussi des grosses limaces noires, très longues. Alors celles-ci aussi, elles ont des vitesses qui sont assez surprenantes. C'est souvent elles qui gagnent les concours. Rires Donc les limaces bougent beaucoup. Dans notre écosystème, finalement, lorsqu'on veut que les limaces se... Enfin, lorsqu'on veut arriver à réguler les limaces, donc oui, première règle, la biodiversité. Deuxième règle, d'arriver à faciliter la fonction digestive de votre système. Et la fonction digestive du système, est principalement assurée par des champignons. Quand il n'y a plus de champignons dans un sol, sol cultivé par une agriculture assez intensive qui n'a pas pensé à remettre de la lignine dans le sol. Donc s'il n'y a pas d'agroforesterie, s'il n'y a pas d'arbre à côté, les sols s'appauvrissent en lignine, on perd une certaine qualité de matière organique et on perd de cette matière organique dont se nourrissent spécifiquement les champignons. S'il n'y a plus rien pour l'organisme qui normalement chez nous digère la matière, qui digère dans le sol, c'est le champignon. S'il n'y a rien pour nourrir le champignon, il n'y a plus de champignons. Donc la nature est redondante, et qu'est-ce qu'il va rappliquer pour nourrir à la place ? s'appelle les limaces. Et on ne confie la fonction de digestion finalement que aux limaces et aux gastéropodes lorsqu'on ne cultive plus de champignons. Donc une autre règle, c'est d'apporter du bois pour que ce bois nourrisse des champignons, que ces champignons nourrissent, enfin digèrent tout ce qui est possible dans le sol avec leur cortège à eux, des petits colombones, tous ces petits insectes qui sont dans le sol, qui vont assumer cette fonction de digestion à la place des limaces. Et les limaces n'interviendront que dans des cas limites lorsqu'il y aura soudainement un afflux d'énergie quelque part, une salade en train de pourrir, enfin en train de mourir, quelques feuilles tombées au sol encore pleines de leurs substances mais pas encore sèches. Les limaces n'interviendront qu'à ces moments-là en se déplaçant d'un site à un autre. Un site où il y a la matière organique fraîche. Les limaces aiment bien le compost, oui. Donc ça signifie, si j'ai bien compris, que dans un système équilibré, les limaces ne s'attaquent pas aux cultures. Elles peuvent s'attaquer un petit peu aux cultures mais comme leur fonction dans le système c'est de digérer, si tout est déjà digéré, tu vas avoir une biomasse de limaces très faible parce qu'elles ont plus grand chose à manger. Alors que si tu laisses tout digérer par les limaces, tu vas avoir une biomasse de limaces hyper importante parce qu'il y a qu'elles qui seront là pour digérer tout ce qu'il y a dans ton jardin. Le compost est un lieu intéressant pour les limaces parce qu'il y a beaucoup de matières organiques dedans. Alors là, il y a certains types de verres, certains verres de terre mais qui sont plus petits que les gros verres et qui sont pas tout à fait les mêmes dans les composts qui ont les mêmes fonctions que les limaces mais qui s'attaquent à une matière organique un petit peu plus abîmée que les limaces mais toute la matière organique fraîche, c'est les limaces qui vont plutôt consommer ça. Les limaces préfèrent une matière organique juste morte, une matière organique végétale juste morte, un truc qui n'est pas trop décomposé. Si elles n'ont plus rien à manger, elles vont commencer à manger des choses un petit peu plus décomposées mais elles n'aiment pas ça. Par contre, au printemps, quand elles ont passé tout l'hiver et qu'elles ont mangé tout ce qui était jeune et frais, enfin tout ce qui était jeune cadavre et qu'elles n'ont plus rien à manger, alors là c'est clair que les premières plantules des trucs qui vont sortir, même si ce n'est pas notre régime alimentaire habituel, elles se précipitent dessus et elles les mangent toutes ces plantules. Donc tu es en train de dire que limaces et verres de terre pourraient faire bon ménage dans le compost en fait. Ah oui, 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 tout à fait. Alors voilà, et que les limaces restent un petit peu localisées dans le compost et dans les moments où on a... Alors quels sont les moments où on a beaucoup de problèmes dans le jardin finalement ou dans sa culture, enfin, quelle que soit la taille de laquelle on fait ? C'est le printemps déjà. Et le printemps et l'automne, il y a deux moments un peu compliqués. Donc le printemps, le printemps, c'est que les limaces crèvent la dalle et qu'elles se reportent sur tout ce qu'elles... tout ce dont elles... enfin, tout ce qui pousse, elles mangent tout ce qui existe parce qu'elles ont trop faim, quoi. Donc à ce moment-là, une façon de réguler les limaces, c'est d'avoir une attention particulière pour elles, de les nourrir pour leur permettre de passer ce cap un petit peu compliqué. bien sûr, à condition que derrière, il y ait tout un système digestif qui soit très opérationnel et qui permette de passer cette phase un petit peu critique. Alors, il se trouve que les limaces sont très gourmandes de certaines choses. Et notamment dans les jeunes pousses, toutes les jeunes pousses de crucifères. Si vous mettez une moutarde, un petit colza, c'est tout ce qu'on utilise en engrais vert, ces choses-là, les limaces, elles aiment beaucoup. Donc, ça peut être une stratégie que de mettre un petit peu à l'écart de son potager des petites plantations, des petites zones dans lesquelles on cultive ces choses-là, qui sont spécifiquement dédiées à la nourriture des limaces. Elles vont aller là-bas, elles peuvent faire de grands trajets, elles vont aller par là parce que cette odeur leur plaît beaucoup, je crois. Et elles vont laisser le potager un petit peu plus au calme. L'autre moyen de procéder, c'est que finalement une limace va aussi s'attaquer à des plantes toutes petites, elle va faire beaucoup de dégâts. Par contre, dès que la plante est un petit peu plus grosse, elle va faire beaucoup moins de dégâts proportionnellement, même si elle manque quelques feuilles, généralement, elle n'arrivera pas à bout de toute la plante. Donc, ça peut être ce que propose Jean-Marie Lespinace dans son jardin sur but, c'est de tous les plants au printemps de les préparer dans des petits godets, dans des secteurs bien protégés, et donc sur des tablettes, loin du sol, dans des endroits, une maison qu'une année, on avait même mis les tablettes dans des caisses avec de l'eau, de façon à faire une barrière que les limaces ne pouvaient pas franchir, une barrière d'eau, tout simplement, et donc tous les petits plants ont été produits comme ça, et quand ils sont assez gros, on les remet en place dans le jardin. Trois, deux, voilà, je ne sais même plus où on en était. Pardon. Les nourrir. Les nourrir. Les plants qui grandissent. Monsieur l'espinace. Ah oui, monsieur l'espinace et son jardin. Voilà, encore une autre lecture qu'il faut, notre ouvrage qu'il faut ingurgiter. Dans tous nos systèmes, nos systèmes, en fait, quand on part d'un sol dégradé et qu'on veut l'aggrader, ça va repartir par une phase où on va être obligé de réenrichir le sol en matière organique. Cette phase d'aggradation va se traduire par un surcroît important de matière organique et donc un surcroît de l'immace. Et donc, idéalement, il faudrait partir d'un sol forestier déjà constitué et à partir de là, avec une biomasse importante, un nombre de bestioles déjà très très important, et là, on n'aurait pas trop de soucis. Donc, l'idée, c'est de réfléchir à la façon de produire un écosystème rapide, enfin, de produire rapidement un écosystème qui va être capable de gérer les limaces. Alors, il se trouve que les limaces sont aussi des prédateurs. Ah oui, ça n'a pas été évoqué, ça encore. Vous en connaissez quelques-uns de prédateurs de limaces. Le cadard, les carabes, les carabes, attendez, les carabes, regardez, il y en a des beaux là, ils sont super. C'est des... Il y en a des bleus français. Alors, ce sont tous ces espèces de scarabées qui ont un... entre... le thorax qui est une pièce qui est un peu carrée avec des formes souvent un petit peu compliquées là, et l'abdomen qui est bien séparé du thorax. Tous ces scarabées là, ce sont des bestioles qui sont potentiellement mangeuses de limaces. Voilà. Alors, vous en connaissez d'autres ? L'hérisson. L'hérisson, voilà. La poule. Les poules. Il y a plein de bestioles. La plupart des oiseaux aiment les limaces. Alors, on dit, il y a des choses en vrai, les grosses limaces, les poules, les mangent pas. Et je vous rappelle que ma... Mémé Totoche, Mémé Totoche, on allait... On allait... On était, quand on était gamin, on allait justement ramasser les escargots, les limaces, toutes ces choses-là pour les donner aux poules. Donc, elle nourrissait tout ça avec les limaces. Et puis ça nous occupait pendant les vacances. Alors, ça peut être aussi un bon moyen pour les enfants peuvent être utilisés pour ton esclavage pour aller attraper les limaces. Après, il fallait les donner aux poules. Alors, pour les donner aux poules, c'est vrai que les grosses limaces, les poules n'arrivent pas à trop les attaquer. Donc, elles avaient une espèce de gros bateau et paf, elles s'écrasaient et les poules se précipitaient dessus pour les manger. Trouvez ça... Ah ! Étrange ! Voilà. Mais on peut nourrir des animaux avec des limaces, même les poules. Et après, certains animaux, comme les canards, alors eux, eux, supportent de manger des choses un peu gros et gluants. Le rapport est digestif et tout à fait conçu pour assimiler ce genre de choses. Et donc, on peut transformer la limace en canard. Voilà. Ça, c'est clair. On peut le faire en hérissons. Petits hérissons. Tout ce qui va permettre d'accueillir des poules, d'accueillir des canards, d'accueillir des hérissons, c'est une chose intéressante. Au niveau des poules, par exemple, ou des volatiles, dans les parties et même sur des parcelles assez importantes, finalement, à partir du moment où il n'y a pas de culture opérationnelle dessus, on peut prévoir dans l'interculture un moment où les canards et les poules viennent sur place, viennent gratter, vont non seulement manger les limaces, mais également tout le cortège d'autres parasites et d'autres bestioles qui se montrent sur, tous les verres, les verres blancs, les larves de hanneton, des choses comme ça qui sont susceptibles de manger et de s'attaquer aux racines de plantes. Vous avez entendu parler de ces poulaillers mobiles qu'on peut mettre dans le potager, de planche en planche, les poules grattent dedans et pendant tout l'hiver, on leur fait parcourir tout le potager et dans les parties que les poules ont travaillées au début du printemps, ce sont les premières parties dans lesquelles on fait les premiers semis pour l'année en cours. On peut utiliser à bon escient, effectivement, ces poules. Mofukuoka, lui, mettait carrément des canards dans les rizières sur des échelles beaucoup plus grandes que ce qu'on peut faire au niveau d'un petit potager. On peut aussi y mettre comme font certains producteurs dans le sommet en Corse et dans tous les endroits où il y a des cochons qui sont encore un petit peu à l'état sauvage, ils mettent du cochon. Les cochons sont très, ou le sanglis, ils sont très, très amateurs des limaces, des verres, des choses comme ça et peuvent nettoyer le sol de tout cet excédent-là avant d'y implanter une culture juste derrière. Après, on a parlé des carabes, il y a aussi des staphylins qui sont ces espèces de coléoptères. Ce sont aussi des coléoptères mais au lieu d'avoir des élytres qui vont jusqu'au bout de l'abdomen, les élytres s'arrêtent au milieu ou que sur un petit bout. Alors ça, ce sont des super prédateurs. Ce sont des bestioles qui se trouvent comme dans l'air, on dit que c'est l'aigle qui est tout en haut de la chaîne alimentaire. Dans un sol, dans un secteur dans lequel il y a du staphylins, ça veut dire qu'il y a une biodiversité d'insectes et de bestioles absolument effroyables. C'est un très bon indicateur de la richesse et de la diversité de la vie d'un secteur. Alors comment attirer ces bestioles-là finalement qui sont des prédateurs de l'image ? La base de leur régime alimentaire c'est des insectes. Donc il faut avoir des insectes. Qu'est-ce qui produit beaucoup d'insectes ? Le bois en décomposition. Tout le temps. Mais au lieu de le mettre quand on veut préparer un terrain à une aggradation, on peut effectivement remettre du bois dans le sol qui va progressivement améliorer les choses. Mais on peut aussi mettre des tas de bois en périphérie, à l'extérieur, autour de sa parcelle. Ces tas de bois vont produire du champignon qui va produire du colombole. Le colombole, c'est la base de la chaîne alimentaire animale là. Et donc quand il y a beaucoup de colombole, il y a beaucoup de bestioles. Et au printemps, lorsque le sol va se réchauffer, toutes ces colomboles vont commencer à décroître parce qu'ils vont se faire manger par tout le reste. Et c'est là où tous les staphilins, les carabes, à la recherche de nourriture, vont se reporter sur les limaces, vont venir explorer votre culture, votre potager, votre jardin, votre but, et vont arriver à commencer à les réguler. Donc on peut justement créer des hétérogénéités qui peuvent même être... On peut essayer de les concevoir même avant de mettre une butte, avant de mettre un jardin en place quelque part. Dès qu'on arrive sur un lieu, on met un tas de bois, on le laisse décomposer et ce tas de bois va servir de pépinière à prédateur de limaces. Et ensuite, à partir de là, on peut organiser le transfert de l'un vers l'autre. Alors, le transfert, ça veut dire qu'on peut attirer les staphilins et les carabes dans le jardin. Ils vont être attirés naturellement dès qu'ils vont commencer à manquer de nourriture à la fin de l'hiver. Mais on peut aussi attirer les limaces vers ces tas de bois. Et autour des tas de bois, on peut planter justement toutes ces plantes, toutes ces petites crucifères dont les limaces sont très friandes. On prétend que quand tu as pu grand fausse, on leur donne à manger, mais en même temps, on crée un piège à côté qui va permettre de se refermer sur elles et qui va permettre d'arriver à réguler ce petit excès de limaces qu'on peut avoir au printemps. Et ensuite, dès que le printemps est bien engagé, dès que la vie est repartie, dès que la végétation est de nouveau poussante, les limaces ne sont plus réellement un problème. Jusqu'à l'été. Et en été, eh bien, tout s'arrête. Il fait trop chaud. Les limaces, elles ont du mal à voyager sur la terre chaude et sèche. Donc, elles restent dans le sol, souvent en boule, là, tout reconvillées, dans une espèce de petit cocon de mucus et elles ne bougent plus. Ce qu'on met pour les attirer, les limaces, entre guillemets, les pièges à limaces, c'est quoi, par exemple, les plantes ? Alors là, pour l'instant, on a juste fait des pièges avec d'une bois qui pourrit et qui élève du staphila. Et on va arriver justement aux autres formes de pièges pour attirer les limaces. Mais il faut comprendre ce qui se passe avant de voir comment les piéger. On va essayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi les limaces redémarrent fortement en été chaque fois qu'il y a une grosse pluie, par exemple. Grosse pluie, beaucoup d'humidité et on voit les escargots qui sortent leurs cornes et puis les limaces qui commencent à revendrouiller sur le terrain. À chaque pluie, tout ce qui est endormi se réveille et puis comme il n'y a rien qui a digéré toutes les feuilles qui se sont accumulées sous les laitues ou à la surface du sol, toutes ces feuilles mortes et bien c'est là que toutes les bestioles vont revenir. Alors quand c'est sur les laitues et sur les feuilles mortes des laitues, c'est pas trop grave mais comme il y a peu de choses qui se... Peu de plantes, peu de jeunes plantes en été, c'est pas une période dans laquelle on fait des semis, elles vont aussi avoir tendance à s'attaquer quelquefois aux laitues un petit peu mieux formées, aux blettes un petit peu mieux formées, aux radis un petit peu mieux formés et continuer à manger des plantes bien vivantes. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Et le maximum, le point culminant de tout ça, c'est le mois de septembre, le mois d'octobre, enfin la fin du mois d'août, ça dépend sûrement un petit peu des secteurs, mais quand l'été se termine et qu'il y a la deuxième pousse de l'automne qui redémarre, et à ce moment-là, on se retrouve avec de nouveau la plante qui a suffisamment d'énergie pour reprendre le dessus elle-même. Donc on a juste cette phase durant l'été, puisque c'est un moment où on est souvent dans le jardin, c'est pour ça qu'on voit souvent les limaces quand il pleut. Donc on va chercher ses salades et on voit tout ça. Et donc là, c'est des moments où il faut aussi arriver à les réguler. Si le sol a une bonne capacité digestive, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Sauf des années où la capacité digestive du sol décroît parce qu'il fait trop sec. S'il fait trop sec, les champignons ne se développent plus bien dedans parce qu'il fait trop chaud. Et c'est les limaces qui peuvent aussi reprendre le dessus. Et donc on a... Donc les limaces sont... C'est à ce moment-là qu'il faut arriver à réfléchir à la façon d'attirer les limaces en dehors de son potager. Sans les tuer. On peut les piéger si on veut. Les tuer directement. Mais on peut aussi utiliser le même genre de stratégie qu'au printemps. Sauf qu'on n'aura pas tellement de jeunes pousses. Par contre, on aura plein de détritus. On aura plein de détritus quand on fait un potager et qu'on récolte les scélades et toutes les vieilles feuilles seront là. Et on peut récupérer tous ces détritus, tout ce qu'on va normalement mettre sur son compost aussi une fois qu'on est mauvais et disposer ça en périphérie de son potager ou dans les allées du potager de façon à essayer de focaliser les limaces à ces endroits particuliers à des endroits où elles ont spécifiquement une nourriture qui leur convient. Après, bon, bien sûr, toujours le souci des crucifères, les jeunes pousses de radis, toutes ces choses-là sont des plantes qu'elles vont quand même arriver à manger. Donc, pour l'été, on peut aussi prévoir d'avoir quelques petites cultures intercalaires dans des zones où elles ne vont être consacrées qu'à ça et dans lesquelles on peut aussi organiser la mise en relation des prédateurs et de la limace avec tous les auxiliaires qu'il y a autour. Et donc, ces zones où on a nos tas de bois, où on a toutes ces choses-là, où on remet du bois à se décomposer, on remet du compost sur des zones un petit peu à l'ombre dans lesquelles il y ait beaucoup d'humidité, beaucoup de fraîcheur qui permettent justement à la vie de ne pas s'endormir au cœur de l'été. Donc, même quand il fait très chaud, c'est un autre principe, il faut essayer au travers de toutes les hétérogénéités de votre milieu de favoriser des endroits de fraîcheur, des endroits d'ombre, des endroits qui conviennent bien à la limace. Imaginez, en plein été, sous le couvert de petites feuilles de persil, de limace tendrement enlacées. Et bien, vous leur faites des petits nids douillets, des petits nids d'amour et ce sont les endroits dans lesquels elles vont venir, dans lesquels il y aura plus de fraîcheur. D'autres idées qui peuvent venir à partir de là, c'est quand est-ce qu'on arrose ? Si j'arrose le soir à la tombée de la nuit, on dit que c'est souvent très intéressant d'arroser le soir à la tombée de la nuit, que cette eau-là va nourrir les plantes, mais si j'ai beaucoup de limace, je vais créer un arbre de fraîcheur, de bonheur et d'amour dans tout mon potager. Donc, quitte à créer un arbre de bonheur et d'amour, je vais le créer autour de mon compost, là où j'ai mon bois qui pourrit, un endroit où je sais que j'ai beaucoup de prédateurs qui va les attirer spécifiquement dans ces zones-là et donc, elles vont rester un petit peu endormies dans la partie du potager qui sera moins humide. On leur crée un endroit exprès pour elles. On a une attention particulière pour elles. De la même façon, quand j'arrose, enfin, plutôt pas de la même façon, mais inversement, si j'arrose mon potager le matin, donc les limaces, avant que la chaleur soit trop forte, les limaces, donc on n'a pas trop le temps de se réveiller, donc mes plantes profitent bien de leur eau et donc la végétation peut repartir et profiter au mieux et on organise une frontière, une limite, une rupture entre les moments où la limace vit et les moments où la plante vit et se développe. On va essayer de limiter tous les espaces de vie, les tranches horaires de vie dans lesquelles les limaces peuvent réellement être heureuses. On leur mène un peu la vidéo dans le jardin. mais on leur mène une vie plus tendre à l'extérieur du jardin qui peut les orienter. Cet endroit frais et arrosé, si vous avez une simple petite mare, en été, une mare en périphérie, en bordure, voire à 10-20 mètres du jardin, ça peut être une chose très intéressante parce que là, il y a de la fraîcheur, là, il y a des limaces, là, il y a des canards, là, il y a toutes les bestioles qui sont susceptibles de les manger. Donc vous organisez un écosystème qui va les réguler correctement et tout seul dans leur coin. Si vous mettez votre mare au milieu du jardin, il faut vous attendre aussi à ce que cette fraîcheur favorise aussi les limaces dans ce périmètre. Mais ça peut aussi être au milieu du jardin le secteur dans lequel, justement, on chasse les limaces. Donc on y met en même temps du blanc des compositions, en même temps des petites plantes dont elles raffolent et qu'on cultive à leur usage exclusif. « Waouh, je vous entends sans voix. » Et la vie est belle. Alors, est-ce que ça marche ? Mais bien sûr, ça marche. Tous les écosystèmes qui existent en France et qui contiennent, enfin, pour ceux que j'ai étudié, moi, qui contiennent les ancêtres de nos plantes sauvages cultivées, eh bien, tous ces écosystèmes contiennent des limaces. Ça existe depuis des milliers, des milliers, des milliers, peut-être certains, des dizaines de milliers d'années, enfin, depuis la dernière glaciation. Et ils existent et ils sont maintenus jusqu'à aujourd'hui avec toute cette diversité de plantes et d'organismes. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. La limace, c'est une fonction. Elle a une fonction digestive. Donc, si les limaces prospèrent, c'est que votre sol a un problème de digestion. Essayez simplement d'envisager les limaces sous cet angle-là et tout seul, en regardant ce qui se passe autour de vous, vous arriverez à trouver des solutions qui permettent de régler ce problème gastrique de la planète. Et vous vous rendez compte que la vie est belle. là. Voilà. Alors maintenant, on va faire des questions plus... Enfin, tu peux laisser s'il y a des passages qui peuvent être intéressants. On dit que ça s'arrête là. Oui ? Est-ce qu'il y a une relation particulière entre les limaces et les cloportes ? Parce que souvent, je vois... Tu veux un cloport, toi, là ? Un cloport ! Vas-y, vas-y, c'est un cloport. Alors voilà, les cloportes, ce sont des détritivores qui ont la même fonction que la limace. Ils vont manger à peu près le même type de matière organique. Le cloport, il intervient dans un stade où la matière organique est un petit peu plus évoluée que la limace. Dans la dégradation d'une plante, d'abord, elle est fraîche. Alors ça, c'est nous qui la mangeons. Ou alors les chèvres, ou alors les poules, ou alors... Tous les animaux, ou les chèvres, les vaches, plutôt que les poules. Ensuite, la plante vient juste de mourir, à peine, paf ! Elle est coupée, il y a une feuille qui est morte, une feuille qui est abîmée, il y a une maladie, une feuille abîmée, il y a une maladie, juste une petite maladie. Alors la petite maladie, en elle-même, qui est à la surface d'une feuille, la limace. Et donc, ça fait que la limace contribue à la régulation des maladies, justement. Et donc, toutes les feuilles malades attirent les limaces, forcément. Mais c'est de la matière organique qui est juste en train de mourir. Dès qu'elle est morte, là, paf ! Que la limace est passée dessus, là, c'est le cloporte qui intervient. Et qui fait, donc, qui utilise le petit poêle, la petite chaîne suivante. Et après, il y a plein d'autres bestioles qui décomposent les choses dans le sol. Et après, de la même façon que les bestioles qui mangent les champignons, donc, dans la grande série des colamboles, des diplours, des anours, des apté-rigotes, là, il y a plein qui sont spécialisés dans cette nourriture-là. Voilà. Donc, ça se suit. Et comme c'est presque la même chose, c'est pour ça qu'on les trouve presque toujours côte à côte. T'as l'idée pourquoi dans l'Est, on appelle les cloportes des cochons de Saint-Antoine ? Pour un franciscain qui prie à Saint-Antoine, voilà. Je ne sais pas. Je vais creuser la question. Merci. Les nécroses, c'est un message unique que les... En fait, c'est la plante qui émet quelque chose que la limace capte. Alors, je ne sais pas si c'est... Enfin, le système fait que dans ce qui se nécrose, c'est quelque chose qui attire les limaces. Et d'ailleurs, qui est utilisé aussi comme moyen de régulation des limaces. On n'a pas évoqué les purins, c'est de la matière organique qui est en train de pourrir. Il y a un parfum dedans qui attire les limaces. Si vous mettez un purin végétal sur des feuilles saines, c'est-à-dire que la plante est en train de commencer à se pourrir, ça attire les limaces. On ne sait pas si la plante, on ne sait pas quel niveau intervient l'intelligence du système, mais le fait est, c'est que c'est un message qui est émis par la nécrose, qui est émis par la matière organique qui se décompose et que la limace capte. Vous voyez le coup des purins, beaucoup de purins sont attractants pour les limaces. Il n'y a que les purins de, comment ça s'appelle, de fougères, qui ont un parfum qui ne plaît pas tellement aux limaces. Est-il vrai que les limaces prospèrent sur sol acide ? Alors, sur sol acide, sur sol calcaire, sur tous les sols, tu peux trouver des limaces. Pas plus qu'ailleurs. Tous les sols ont une capacité digestive et qui fait, à un moment donné, intervenir les limaces. Mais tu en as partout. Dans tous les écosystèmes. Tu en trouves des îles carguelènes jusqu'aux forêts tropicales humides, tu en trouves en altitude aux limites des neiges éternelles. Il y a même des petites tardigrades qui ne sont pas des limaces mais qui ont les mêmes fonctions qui vivent carrément dans la glace. Et qui mangent les petites algues qui sont en train de mourir, qui se forment sur les cristaux de neige. Ça colonise absolument tout. Le moment de la ponte ? Oui. Alors, elles sont capables de pondre très vite et très souvent. Donc, à partir du moment où elles ont à manger en abondance, elles pondent. Et donc, les populations peuvent se développer très vite. Et dans les sols dans lesquels il y a justement la fonction digestive est épuisée, les sols dans lesquels il n'y a pas de bois, dans lesquels la fonction n'est pas partagée avec d'autres organismes mais notamment avec les champignons, dans ces sols-là, elles sont capables de prendre très vite le dessus et de détruire des parcelles, des immenses parcelles très rapidement. Et quand, là, c'est pour sauver la culture, les gens mettent des produits chimiques et ces produits chimiques finalement entretiennent le mécanisme parce qu'on tue les limaces mais on ne règle pas le problème. Et donc, chaque année, le problème revient. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voilà, donc, c'est le système qui s'auto-entretient finalement. C'est facile, on tue les limaces, on ne voit plus la limace mais on ne règle pas le problème. Tu avais le sentiment au contraire quand on travaille en couverture de sol et c'est souvent en couverture de sol, du bois, de matière fraîche, ça, on fait beaucoup de plus d'oeufs, de bas, sans souf. Donc, non, c'est... Alors, si, mais tu as raison parce que je vous rappelle moi des premiers agriculteurs bio que j'ai pu aller voir et c'était dans la fin des années 80 quand je commençais à m'intéresser un petit peu à ça. Et donc, tous les producteurs bio qui faisaient des céréales notamment sous couvert végétal, les premiers problèmes qu'ils ont eu à régler c'est des problèmes de limaces. Et même à l'époque, on autorisait des produits chimiques de l'agriculteur conventionnel à petite dose parce que les gaz n'arrivaient pas à travailler... Enfin, il y avait tellement de limaces que les blocs plantes n'arrivaient pas à lever. Voilà. Entre temps, alors, quand on met du couvert végétal automatiquement, il y a de plus des pleins de feuilles qui se décomposent et donc il y a toute la matière organique qui est là va favoriser le développement des limaces. Et plus on met de matière organique dessus, plus il y a de limaces. Parce que comme la limace intervient à un stade particulier, limaces que l'on porte vers le terrain, tout ça, ça se suit. Plus on met de matière organique, plus il y a de limaces. Donc plus il y a d'oeuvres de limaces. Le système arrive à être vertueux à partir du moment où la digestion s'opère correctement. Mais la digestion, c'est le champignon qui l'assure, principalement chez nous. Chez nous, c'est les champignons. Et dans les systèmes tropicaux, c'est aussi les champignons mais qui se trouvent à l'intérieur des termites. Ils ne sont plus dans le sol. C'est pour ça, il n'y a pas de sol dans les zones tropicales. Mais ça se passe à l'intérieur d'un système digestif de termites. Mais c'est la même réaction. Il y a énormément de termites sur les zones tropicales. S'il n'y a pas de champignons pour digérer la limine, il y a tout un pan d'écosystème qui manque et donc les limaces qui se développent. Alors on est obligé de passer par des phases un peu compliquées où il y a beaucoup de limaces. Et quand on débute un potager, c'est souvent ce qui se passe. Et même pendant des années, les agronomes en tant qu'agronomes du champ d'agriculture, j'ai prôné que le taux de matière organique optimum pour un sol était aux alentours de 2%. C'est ce qu'on disait avec beaucoup de bonne foi. Il fallait 2% de matière organique. Donc on a diminué, diminué, diminué le taux de matière organique pensant que c'était bon. En passant à l'agriculture biologique, on s'est rendu compte qu'il en fallait plus. On a donc de 4,5 à 5 pour avoir un optimum. Même quelques fois encore plus que ça. Donc là, comme on remet de plus en plus de matière organique dans le sol, on est dans une phase un peu compliquée où les limaces ont du mal à être gérées. Du moment où on a compris qu'il fallait qu'il y ait de la lignine dans le sol, ça nous a permis de comprendre que ça a permis de mettre en place des systèmes dans lesquels les limaces arrivent à se réguler. Enfin, il y en a toujours un petit peu qui interviennent comme des petits appareils digestifs ambulants, nomades, qui viennent réduire les amas de matière organique qu'il peut y avoir dans certains endroits, mais qui vont se rediffuser. Elles ont une fonction marginale. Dans les écosystèmes tropicaux, il y a énormément de variétés de limaces différentes, mais en biomasse, c'est que dalle. Quand le système est parfaitement équilibré, il n'y en a quasiment plus. Donc, on peut tendre vers ce genre de système, mais c'est ce qui se passe avec des producteurs bio qui existent depuis un grand nombre d'années. les limaces restent rarement un problème. Ou alors, c'est un problème sur des cultures spécifiques comme les crucifères, sur lesquelles il faut compter qu'il va y avoir des grandes... Enfin, ça va fortement les attirer. On s'orienterait même là maintenant dans les techniques bio, faire des associations de plantes, où on met à la fois des choses que les limaces aiment bien et des choses qui vont... On trouve toujours une plante que la limace préfère par rapport à la plante que l'on cultive. Le BRF, c'est pas mal aussi alors ? Oui, alors voilà, le BRF, ça remet la ligne dans le sol, donc ça va refavoriser la digestion par les champignons. Mais il faut attendre que les champignons soient... Bon, le BRF, oui, il y a un autre truc important, c'est que les champignons, il y a des champignons qui sont strictement décomposeurs et après, il y a tout le cortège des champignons mycorhiziens. En fait, c'est surtout ceux-là qui sont importants pour la digestion. Donc, il faut qu'ils soient en phase, en lien avec des plantes ligneuses, vivantes, ou avec des glomeromycètes, qui sont d'autres types de champignons qui sont sur certaines graminées, ou sur tous les rosacés aussi. Voilà. Donc, on a besoin de... Enfin, on ressent de ceux qu'on connaît parce qu'il y a seulement plein d'autres. Ceux qu'on a étudié. Donc, voilà. S'il y a des plantes, des arbres vivants qui maintiennent et font vivre et puis permettent aussi à ces champignons de survivre au moment où il n'y a plus grand-chose à manger, ça permet d'avoir un écosystème fongique excessivement réactif. Et dès qu'arrive le printemps, les champignons sont déjà tous là parce qu'ils sont tous fixés sur les racines des arbres. Donc, ça permet de conforter le système. Donc, le BRF, dans un premier temps, qui va favoriser, parce que ça remet plus de matière organique à la surface, ça va aussi favoriser les limaces, mais dans le truc qui est vraiment durable, il faut des champignons mycorhiziens, donc des arbres vivants ou des arbustes. Donc, de mélanger, enfin, le système forestier avec un mélange de plantes ligneuses, de plantes herbacées, voilà, est un bon modèle pour arriver à réguler les limaces. Et le système forestier reste aussi un bon modèle dans le sens où toutes les branches mortes constituent des réservoirs dans lesquels vont aussi se produire tous ces colomboles et on peut les reproduire artificiellement en mettant des tas de bois morts, ce qui permet d'aller très vite, en fait. Est-ce qu'il y a des plantes dans le potager que les limaces n'aiment vraiment pas et qui vont repousser tout à l'heure ? Voilà, alors, il y a des limaces pour tout. Donc, à un moment donné, à un moment donné, tu vas trouver des limaces qui ne vont pas tellement aimer une plante, mais qui peuvent quand même, enfin, tu peux aussi développer d'autres ou des escargots ou d'autres bestuels qui vont aussi être attirés par ça. Donc, dans les plantes, ça l'est assez, effectivement. Et donc, l'extrait d'ail fait partie des choses qui peuvent aussi être utilisées. L'extrait d'ail ou purin d'ail, d'ailleurs. Enfin, l'extrait au vinaigre ou l'extrait algile d'ail. Ce goût-là, c'est un truc que les limaces n'aiment pas trop, effectivement. Et en pulvérisant sur les feuilles, ça leur donne un goût qui n'est pas très agréable. La limite de ces choses-là, c'est qu'on peut très facilement le faire sous serre. Par contre, à la première pluie, tout se lessive et c'est le moment où les limaces arrivent pour manger le tout. Donc, ça a une efficacité qui peut être bonne dans des endroits qui sont couverts, protégés de la pluie. J'ai remarqué un petit truc sur les limaces. Tu nous expliquais qu'elles, préférentiellement, elles allaient aux endroits où il y avait des champignons pathogènes pour les plantes. J'ai remarqué qu'à l'endroit où elles laissent un mucus en se déplaçant dans certaines zones c'était les zones humides et après, il y a de la fumagine qui se développe. C'est un autre champignon. Est-ce qu'elles sont nourries après ? Ou parce que ce n'est pas bon pour les plantes en soi ? La fumagine, c'est des champignons qui se développent souvent à la surface des feuilles aussi. Pas forcément que là où les limaces sont passées, mais partout il y a des sucres solubles qui sont disponibles. C'est un champignon souvent un peu noirâtre ou grisâtre qui se développe à la surface d'à peu près tout. Voilà donc il y a peut-être un lien avec les limaces mais je n'ai pas étudié. Tu me parles donc de bois ou d'arbres vivants avec des systèmes de racines aussi au potager. Je vois tout de suite tous les rongeurs qui arrivent aussi avec tout ça. Et je me dis est-ce qu'il y a un rapport rongeur aussi dans la chaîne rongeurs et limaces ? J'ai écrit un article que vous pourrez trouver sur le site sur la mycophagie du campagnol les campagnols terrestres en fait ces petits campagnols sont l'essentiel quand ils ont du champignon à disposition l'essentiel de leur régime alimentaire est constitué de champignons. Ils sont très très gourmands de champignons donc ils ont un rôle absolument important ils sont gourmands ils les mangent ils sont à peu près résistants à toutes les toxines qui sont présentes dans les champignons donc ils ont un appareil digestif qui permet de les accueillir avec beaucoup de bienveillance alors que nous les amis de phalloïdes les campagnols peuvent les manger sans problème et or les campagnols sont très sélectifs dans leur appareil digestif sur les sports qu'ils digèrent et les sports qu'ils ne digèrent pas il se trouve qu'ils ne digèrent pas les sports des champignons mycorhiziens qui vivent avec les plantes et ils digèrent les champignons les sports de quasiment tous les autres champignons dans ceux qui sont mycorhiziens enfin dans les bases idiomycètes des champignons à chapeau là il y en a c'est toute une série qui sont un peu agressifs aussi vis-à-vis d'eux mais donc les campagnols permettent de maintenir un type d'association fongique au niveau des racines assez particulier je vais écrire cet article parce que justement il favorise la production de truffes notamment qui favorise la mycorhizi par rapport aux autres types d'association c'est-à-dire que quand il crée une pression sur les autres sports ça fait diminuer le nombre des autres sports et plus de sports des champignons qui sont intéressants pour faire des mycorhizes et donc ça laisse plus de place pour les champignons mycorhiziens et ils propagent les sports et ils propagent les sports et quand ils font des galeries ils créent des zones au-dessus de la galerie où le sol est un petit peu plus sec et qui donnent un avantage évolutif enfin pas évolutif mais de niche écologique pour certains types de champignons qui aiment les milieux un petit peu plus secs ils sont quand même pour les légumes aussi ah ouais alors ils font quand ils n'ont plus de champignons et les champignons ne constituent pas l'essentiel de leur régime alimentaire mais ils métabolisent qu'une grande partie de tous les champignons qui sont dans le sol et après dans les campagnols pour parler juste un petit peu du campagnol terrestre qui cause de gros dégâts c'est notre système de production qui les a clairement favorisés autrefois il y en avait mais pas aussi ravageurs que maintenant il y a la conjonction de différents phénomènes le premier phénomène c'est qu'on ne fait plus de foin on fait de l'ensilage quand on fait de l'ensilage ça veut dire qu'on coupe l'herbe très tôt et en coupant l'herbe très tôt avant qu'elle soit parfaite épison toutes les plantes à rosettes comme le pissenlit trouvent dans la deuxième pouce un avantage et arrivent à se développer un petit peu plus vite que l'herbe donc on favorise les pissenlits par rapport aux plantes par rapport à l'herbe ces pissenlits il se trouve que les racines de pissenlit ils en sont particulièrement friands ils mangent ça avec beaucoup d'avidité donc le fait de faucher comme quelqu'un qui fauche rapidement enfin souvent sa pelouse va avoir rapidement des plantes à rosettes qui se développent dans la pelouse alors que quand on laisse à la maison ça fait l'expérience à un endroit où il y avait plein de pissenlits et plein de pâquerettes qui poussaient c'était un endroit où je passais très souvent la pelouse quand je les laissais en herbe au bout de deux ans de prairie les pissenlits et les pâquerettes avaient complètement dégénéré au profit d'autres types de fleurs donc le fait de tondre souvent de faire de l'ensilage pour nourrir les bêtes au lieu de faire du foie donc de couper l'art beaucoup plus tôt va faire qu'on favorise les plantes à rosettes donc on favorise le campagnol l'autre aspect c'est que on met du régras le régras c'est une variété de graminées particulière dont ils sont très 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 gourmands voilà donc non seulement on favorise les plantes à rosettes qu'ils aiment mais en plus on leur donne leur graminée préférée alors que dans les parcelles dans lesquelles il y a de la fléole par exemple la fléole elle est un petit peu dure à implanter quand on veut la semer artificiellement il faut attendre 3-4 ans pour qu'elle soit réellement développée ce qui fait que dans tous les systèmes un peu rapides on veut avoir tout de suite une grosse production on ne met pas de fléole la fléole il ne la touche pas il ne l'aime pas il ne la mange pas voilà et quand on a des prairies dites naturelles dans lesquelles il y a une diversité végétale importante le nombre de plantes qu'un campagnol est susceptible de manger beaucoup plus faible et donc au niveau du territoire il y a des expériences très très intéressantes qui ont été faites dans le Jura justement pour vérifier ces deux hypothèses là l'hypothèse en silage et l'hypothèse diversité végétale dans les parcelles qui savaient être des façons très simples de gérer le problème mais comme si on le fait tout seul dans son coin et puis qu'à côté il y a une nourriture production importante de campagnols il est clair qu'ils ne vont pas arrêter de rentrer autour il faudrait carrément changer le système de production élevage dans différentes zones après il y a tous les autres aspects avec les prédateurs les renards et ainsi de suite qui sont chassés et qui pourtant constituent des prédateurs assez efficaces d'ailleurs dans ce même ces mêmes cantons là où ils ont fait ces essais on ne va pas garder les renards parce que ça fait des dégâts sur les poules mais finalement si on devait comparer enfin ils ont comparé d'ailleurs ils se sont amusés à comparer l'argent qui était investi chaque année dans la destruction chimique des campagnols et l'argent qu'il faudrait pour remettre des grillages un peu étanches dans tous les poulaillers pour protéger les poules contre les renards en fait ça coûterait beaucoup moins cher d'investir dans des poulaillers un peu plus solides que de dépenser de l'argent public de façon absolument indécente à détruire chimiquement un campagnol enfin ça répond que partiellement à la question mais voilà ça reste un problème mais un problème sur lequel pour l'instant on n'a pas trouvé de solution individuelle parce que c'est un problème qui intervient à une échelle de territoire qui n'est pas compatible avec ce qu'on peut faire tout seul dans son coin autant la limace on peut le régler au niveau individuel parce que la limace intervient sur un territoire qui est en phase avec le territoire dont on a nous-mêmes la gestion autant pour le campagnol c'est plus compliqué comme pour tout voilà là c'est ensemble qu'on s'en sortira voilà je n'ai pas dit ça donc il faut dire que c'est Pascal c'est quoi les petites il faut que je dise que c'est en open source libre de droit licence libre licence libre copiable déformable cc-bay cc-bay je suis cc-bay copilèfte copilèfte cool voilà d'autres questions j'ai juste une idée oui escargots limaces même je ne dis plus même combat maintenant mais même intérêt oui les escargots et les limaces interviennent à peu près au même moment à part que les escargots sont 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 à la surface du sol et que les limaces vont à l'intérieur voilà parce qu'ils peuvent rentrer un petit peu à l'intérieur mais c'est plus compliqué pour eux voilà et quand tu dis qu'il n'y a pas de sol dans les tropiques il y a quoi alors quand tu dis qu'il n'y a pas de sol c'est qu'il n'y a pas de sol digestif voilà c'est ça tu n'as pas de complexe argilo-humide tu as un truc qui est souvent un peu inerte qu'on ne sait pas il y a sur les plateaux d'aiguillettes il y a des endroits c'est carrément directement une couche de latérite tu vois le rocher avec les racines qui tracent à la surface et tu n'as même pas de friction fine dedans toute la vie est maintenue c'est toute la vie qui est maintenue là dessus et donc le type de fonctionnement de ces endroits ne nécessite pas systématiquement des sols il y a quand même des endroits où il y a des sols où il y a des teraprétas des choses comme ça il y a des sols absolument remarquables qui sont aussi basés sur des enfin on ne sait pas exactement comment ils fonctionnent mais il y a beaucoup beaucoup de champignons aussi dans ces sols là voilà la fonction du sol la fonction de digestion du système n'est pas assurée par le sol de façon extrême dans certaines forêts tropicales elle est assurée par les termites et le nombre de termites c'est effroyable il y a certains endroits tu vois les termites suspendus chacun trois ou quatre termitières il y en a énormément est-ce que la limace est comestible pour nous ? alors quelqu'un a des réponses Yves ? Yves on verra son manuel de la limace quand il aura réussi il y a des utilisations en fait dans beaucoup de manuels de survie on voit qu'on peut manger les limaces le côté gluant de la limace est quelquefois un peu difficile en cas de survie précise je n'ai jamais goûté de limace broyer ce sera rarement alors voilà broyer quand ce sont des grosses limaces on peut manger la partie interne comme les poules on ne mange pas la peau on peut manger ce qu'il y a dedans après la limace ça va avoir la toxicité de ce qu'elle aura mangé donc on ne sait pas forcément ce qu'elle a mangé donc si elle a mangé une plante un peu embêtante c'est de ne pas trop le savoir non plus le côté alors si après on voit des utilisations médicinales des limaces qui soit appellent au mucus soit font appel à je pense que relève un peu je pense à la sorcellerie toute cette image de la sorcière devant son chaudron en train de mettre quelques limaces et quelques crapauds dans son truc c'est un dû aussi entretenir un fantasme autour de ces choses-là désolé que ce sont des plantes qu'on n'aime pas qu'ils ne sont pas sympathiques du tout c'est fisqueux c'est guillot quand on prend une lèvre dans la main après on veut servir les mains trois fois pour être plus on n'aime pas ça on n'aime pas ça mais c'est ce qu'ils digèrent elles ont une fonction qui est indispensable et c'est justement parce que la plupart des gens n'ont pas compris que les limaces ont une fonction et une utilité qu'on vit mal avec j'ai des amis composteurs un peu barbares qui les découpent en deux aux ciseaux changer d'amis à ce niveau-là et on se demandait si les hérissons passeraient derrière pour les manger quand même si elles étaient mantes et découpées en deux les limaces qui ont un grand sens de l'économie justement chaque fois qu'elles tombent sur un de leurs cadavres vous avez peut-être remarqué quand vous détruisez des grosses loches que vous les laissez le lendemain vous avez 4 ou 5 loches autour qui sont en train de... une espèce de cannibalisme c'est l'enterrement mais non c'est l'enterrement c'est l'enterrement voilà elles viennent en enterrement c'est comme les sorcières c'est la régulation du jardin voilà donc la... et elle fait réfléchir c'est la régulation du jardin si on les détruit et qu'on les laisse sur place et bien en fait c'est juste une question de temps quoi et... elles vont renaître et se redévelopper par la suite la destruction nous permet de ne plus voir le problème mais ça permet pas de régler le problème donc on peut on peut s'amuser à les embrancher à les écraser ce qu'on veut mais voilà mais ça règle pas le problème la lutte chimique chaque année on est obligé d'en refaire et comme les limaces ont des cycles de développement très rapides finalement il suffit de très peu de choses et puis en plus elles peuvent venir de loin elles peuvent avoir traversé une haie elles peuvent avoir et voilà donc c'est pas parce qu'on voit pas qu'il n'y a pas de problème il faut vraiment régler le problème et vraiment penser à la façon dont le sol peut digérer tout ce qui arrive en lui c'est assez bizarre de voir comment on est beaucoup d'entre nous sont très soucieux de régime alimentaire on fait surtout pas rentrer n'importe quoi on fait pas trop manger pas ci pas ça on est très soucieux mais alors bon par contre on pense pas que le sol c'est pareil c'est un être vivant qui a besoin de manger qui a besoin d'avoir un régime qui est aussi équilibré et dont les fonctions de digestion sont assurées par toute une série d'organismes qui agissent interagissent ça fait partie des choses qui m'émeuvent quand je vois une petite limace passer surtout quand vous savez quand elles sont vertes les grosses loffes on pense les vésicules biliaires des sucs gastriques des sucs digestifs qui se baladent là-dedans c'est là leur fonction elles s'utilisent comme un pas à la pêche non mais c'est quoi ça alors il y a des pêcheurs qui utilisent l'image qui pêchent l'image j'ai fait circuler je ne sais pas je suis un grand pêcheur mais pas de cette façon là je ne souhaite pas le moment où on peut le mettre sur l'hameçon comme ça et puis ça bouge plus trop il faut que c'est découpé en anglais moi j'ai jamais vu une personne pêche à la pêche voilà d'autres questions on va faire une petite pause